L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Lors de son inauguration en novembre 2015, Elena Apriné, la responsable scientifique de l'expérience Xenon-1T, de recherche de matière noire, l'avait prédit. Il ne faudrait que quelques semaines pour atteindre une meilleure sensibilité que la meilleure obtenue par les expériences précédentes. Il aura fallu 34 jours. Xenon-1T est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la recherche directe de la matière noire. Le détecteur, composé de 3,2 tonnes de xenon liquide, a été conçu pour détecter de très rares collisions de particules massives, encore hypothétiques, qui constituaient la matière noire. Les physiciens des astroparticules cherchent ainsi à compter le nombre de collisions attribuables à cette particule sur les atomes de xénon pour en déduire sa probabilité d'interaction et sa masse, deux paramètres physiques qui doivent permettre de caractériser cette fameuse WIMP, Weekly Interacting Massive Particle. En l'absence de collisions observées, les physiciens fixent des limites supérieures à la probabilité d'interaction, ce qu'on appelle la section efficace de la particule pour une masse considérée. Si aucune interaction n'est observée pour une certaine quantité d'atomes de xénon durant une certaine durée, cela signifie que la WIMP doit avoir une section efficace plus petite que celle qui aurait produit une collision. C'est ainsi que les physiciens, qui n'ont encore jamais observé de telles collisions élastiques entre WIMP et noyaux d'atomes, au sein de leurs détecteurs, construisent des courbes d'exclusion dans l'espace paramétrique, masse, section efficace. Des zones de plus en plus grandes sont désormais exclues et ce pouvoir d'exclusion est appelé la sensibilité de l'expérience. La précédente expérience du même type la plus sensible était LUX, dont les ultimes résultats ont été publiés il y a quelques mois, talonnés par l'expérience chinoise Pandax 2, qui exploite elle aussi la même technologie. Mais Xenon 1T, grâce à sa masse dix fois plus importante, ne pouvait que balayer ses concurrentes en dix fois moins de temps. Ce premier run expérimental a en effet duré très exactement 34,2 jours, entre novembre 2016 et le 18 janvier 2017, date à laquelle l'expérience a dû être stoppée à cause de la survenue d'un tremblement de terre. Durant ces 34 jours, 63 interactions ont été observées dans le détecteur. Mais l'analyse de leur spectre en énergie s'avère compatible avec des reculs d'électrons et non les reculs de noyaux attendus. Ces interactions parasites résiduelles permettent aux physiciens d'évaluer le taux de bruit de fond. 1,93 10 puissance moins 4 événements par kilogramme par jour et par kèv. Ce qui se trouve être très proche de la valeur qu'ils avaient calculée par simulation. 2,3 10 moins 4 événements par kilogramme par jour par kèv. Il s'agit simplement du niveau de bruit de fond le plus bas jamais atteint par une expérience de recherche directe de matière noire. Cette performance a pu être atteinte grâce aux blindages ultra performants du détecteur, des blindages passifs et actifs et grâce à une purification poussée de tous les matériaux constituant le détecteur, y compris le xénon lui-même. La section efficace d'interaction WIMP-nucléon, la plus basse qui est annoncée dans l'article présentant ses premiers résultats de xénon-1t et soumise à Physical Review Letters, vaut 7,7 10 puissance moins 47 cm² pour une masse de WIMP de 35 gèv. Depuis l'arrêt intempestif sismique, l'acquisition de données a repris de plus belles au laboratoire souterrain du Grand Sasso. En extrapolant les chiffres publiés, la sensibilité pourrait descendre en dessous de 10 puissance moins 48 cm² d'ici à la fin de l'année, si aucune WIMP n'est trouvée d'ici là, bien sûr. Xénon-1t fait désormais seule la course en tête des expériences de recherche directe de matière noire, avant de voir débouler en 2020 la version augmentée de LUX, nommée LZ, dont le design détaillé qui a été publié en mars dernier prévoit l'utilisation de pas moins de 7 tonnes de xénon. L'article décrivant les premiers résultats de Xénon-1t s'intitule tout simplement « First Dark Matter Search Results from Xénon-1t Experiment » et il est signé par Elena Aprillet et tous ses nombreux collaborateurs de la collaboration du même nom Xénon-1t. Je mets le lien de l'article en préprint en bas de ce billet sur « Ça se passe là-haut » que vous pouvez donc regarder par vous-même. Voilà, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelao.fr. « Ça se passe là-haut » le blog où l'univers des expériences de recherche de matière noire se contemplent indéfiniment bien sûr. Et vous retrouvez cette émission toujours sur vos plateformes préférées, n'est-ce pas ? Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel ou vers les souterrains instrumentés. Et surtout, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501